... Juin 83, dans le quartier populaire des Minguettes, à Vénitieux, près de Lyon. Une altercation entre des jeunes et un policier. Toumi Djaïdja, un animateur du quartier, s'interpose. Le fonctionnaire de police tire, le jeune homme s'effondre. Ce drame donne l'impulsion à une marche de Marseille à Paris. Les médias la surnomment la marche des beurres. Avec une image devenue célèbre. Celle d'enfants d'immigrés maghrébins qui lèvent la voix pour dire stop à la violence des policiers, aux discriminations et aux crimes racistes. Mais, 40 ans plus tard, leur appel à l'égalité et à la justice a-t-il été entendu ? Fin des années 50, croissance économique oblige, on recrute dans les anciennes colonies du Maghreb des centaines de milliers d'hommes. Ils travailleront dans les usines et dans le BTP. Des années après, beaucoup quittent leur logement de fortune pour habiter dans de grands ensembles de béton qui surgissent de terre. Les travailleurs immigrés y font venir femmes et enfants. Là, ces derniers se construisent dans la culture de leurs parents et celle du pays où ils grandissent, la France. Résultat, ils se sentent un peu plus français et plus vraiment arabes. Aujourd'hui, c'est l'un des phénomènes les plus troublants sur lesquels je vous propose de réfléchir. Il s'agit du racisme, le racisme qui s'est développé ces derniers mois et qui a fait une trentaine de morts en France. Un chiffre qui paraît incroyable. Tirs policiers, légitime défense, drame du bruit et du voisinage, lynchage, entre 1981 et 1983, les victimes ont toutes le cheveu frisé et le teint basané. Mais rares sont les meurtriers condamnés à de la prison ferme. Et puis, il y a le chômage. Dès la fin des années 70, des délocalisations frappent les immigrés peu qualifiés et leurs enfants. Au quartier des Maguettes, le taux de chômage est de 12 %, deux fois la moyenne nationale en 1981. Le premier handicap, c'est qu'on est jeune. Soit disant qu'à la télé, on dit pas pour l'emploi, mais quand on va, ils disent non, il faut un gars qui a 25 ou 30 ans. Et quand je vais dans une boîte, ils m'embauchent pas. Bon, déjà, ça fait deux handicaps. Le troisième, je sais qu'on est où ? Et nord-africain. C'est qu'on est nord-africain. Et le quatrième handicap, c'est l'adresse. Ici, environ 5000 jeunes sont sans emploi et la plupart sans formation professionnelle. Il n'y a rien dans cette cité en béton. On s'ennuie. C'est les cités d'orsoir. On y vient, on y couche et on repart au boulot. Pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent. Bref, exclusion sociale plus désœuvrement égale l'ennui. Des rodéos de voitures dégénèrent en affrontement avec la police. Et ces voitures calcinées, c'était ce matin au même endroit à la Zub des Minguettes, le résultat d'une nuit mouvementée. 7 septembre 1981, c'est la première émeute de cité en France dont parle un JT de 20 heures. La répression, une solution que les maires de la région appellent de leur vœu. Pour eux, en effet, il s'agit d'un phénomène de délinquance classique et de rien d'autre. Et pourtant, sous le drame de l'emploi, couvre un autre, celui du logement. Beaucoup d'habitants quittent leurs appartements délabrés, mais on interdit quiconque de s'y installer à leur place. Résultat, 2500 appartements vides sur 9500. Dans cette cité à fort pourcentage d'immigrés, au problème de l'isolement, s'est rajouté celui de trouver un toit. Des appartements vides servent parfois à stocker le butin des petits voleurs. d'où des parquisitions tendues. Il faut savoir que dans les familles maghrébines, on est très soudés et qu'on a un très grand respect de la mère. Eh bien, semble-t-il, d'après plusieurs témoignages, des mères ont été maltraitées ou insultées ou en tout cas déconsidérées par les policiers qui sont entrés et cela, les jeunes ne pouvaient pas le laisser passer. Si bien que ça a été l'explosion. Après cette nouvelle explosion, le prêtre Christian Delorme et le pasteur Jean Costil persuadent des jeunes d'entamer une grève de la faim avec trois revendications. 1. Une commission d'enquête pour régler les contentieux avec certains policiers. 2. Du travail pour les jeunes de la cité, françaises et immigrés. 3. Bon, moi je terminerai avec le dernier point sur le logement. Il faut que soit reconnu le droit de chacun à être convenablement logé. Lui, c'est Tumi Jaija, le président de SOS Avenir Manguette, une association créée juste après cette grève de la faim. Deux mois plus tard, il regarde la mort en face. Deux violents incidents ont opposé la nuit dernière de jeunes maghrébins aux forces de l'ordre. Un policier a été grièvement blessé ainsi que le porte-parole des jeunes maghrébiens du quartier. Une balle dans le ventre tirée par un policier, Tumi Jaija est transporté d'urgence à l'hôpital. C'est la balle de trop. Réunis autour de leur président, dans sa chambre d'hôpital, des membres de SOS Avenir Manguette et Christian Delorme s'interrogent. Comment finir avec la violence et le racisme ? Et pourquoi pas une marche pacifique, comme celle de Martin Luther King et de Gandhi ? C'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Son message ? Immigrés et Français peuvent vivre ensemble dans la paix. Ville de départ, Marseille, ou trois ans plus tôt, un policier a tué un maghrébin de 17 ans lors d'un contrôle. Deux balles en pleine tête. Le CRS affirme que son pistolet mitrailleur est parti tout seul. Rendez-vous est donné à la cité du Baou, là où deux bombes ont explosé. L'une en juin 1981, blessant un immigré. L'autre en mars 1983, tueront un enfant gitan. Ce jour-là, le 15 octobre 1983, une douzaine de marcheurs s'élancent dans l'indifférence quasi totale. Objectif, Paris. 1200 kilomètres à pied à travers une France que beaucoup découvrent pour la première fois. Dans les 50 villes étapes, les réseaux chrétiens et des associations d'aides aux immigrés organisent pour la population des débats avec les marcheurs. Au cours de ces rencontres, les Français échangent avec une figure qu'ils ne connaissaient pas, le jeune de banlieue issu de l'immigration. Et au contact des habitants, ces peurs ont une agréable surprise. On était partis en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. Mais dans la nuit du 14 au 15 novembre 1983, l'horreur. Habib Crimsi a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille après avoir été proprement massacré par de futurs recrues de la légion étrangère. Ils ont été ce soir inculpés d'homicides volontaires. Parmi les 90 passagers présents au moment du martyre du jeune algérien, aucun n'a tiré de signal d'alarme. Dans le pays, c'est la stupeur et l'indignation. Renforcée, légitimée, la marche pour l'égalité prend une dimension nationale. Toulouse, Nantes, Rennes, Le Mans, Le Havre, Clermont-Ferrand, Rouen, Saint-Dizier, des marches parallèles se multiplient. Pendant ce temps-là, les marcheurs de la première heure approchent de Paris. Le 3 décembre 1983, pour les accueillir, plus de 60 000 personnes ont répondu à l'appel de 70 associations, parties et syndicats de gauche. Dans le cortège, des artistes, des ministres et des élus républicains de gauche, mais aussi de droite. Mais le deuil était présent aussi. Les familles des jeunes maghrébins victimes du racisme ont manifesté dans la gravité. Les Français étaient nombreux à côté des immigrés pour témoigner leur solidarité. Apogée du succès, le président de la République reçoit à l'Elysée quelques marcheurs. François Mitterrand leur annonce 1. La création d'une carte de résident de 10 ans, automatiquement renouvelable, pour une vie plus stable. 2. Des mesures pour davantage de justice dans les affaires de crimes racistes. 3. Un projet sur le vote des étrangers non-membres de l'Union européenne aux élections locales. C'était d'ailleurs une promesse de campagne du candidat Mitterrand à la présidentielle de 1981. Au lendemain de leur visite à l'Elysée, les marcheurs ont retrouvé leur vie d'avant. Certains ont continué leur combat pour l'égalité dans l'anonymat. Mais 40 ans plus tard, leurs revendications ont-elles été satisfaites ? Emplois, logements, relations avec la police, au fil des ans, les enquêtes prouvent que les discriminations perdurent et que les tensions persistent. Certes, la population française s'affiche de plus en plus tolérante envers les minorités. Certes, les meurtres racistes deviennent marginaux à partir des années 90. Et la justice sanctionne avec plus de sévérité que dans les années 80, les auteurs d'agressions et d'actes racistes. Pourtant, les atteintes à caractère raciste augmentent. Il y en a qui nous croient qu'on est capable de rien faire, mais on est toujours réadaptable à la société, comme on dit. Mais là, ils disent que c'est les mecs, il faut les laisser. Bien sûr, si ils nous laissent tomber, ça va dégénérer, ça va faire du mal. Comment tu te vois, toi, dans 10 ans ? Moi, personnellement, je sais que je vais pas tarder à m'arracher. Alors, je pense que comme je sais que je vais partir, c'est parce que je sais que ça va aller de plus en plus mal et ça va finir mal. Très mal.